Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à calculer des images et des antécédents à partir d'un petit exercice. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause, essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. On nous dit, soit f, la fonction définie sur l'ensemble des réels par f de x, est égal à 3x moins 1. Calculez l'image de 5. Donc l'image, ça va être tout simplement le résultat de la fonction lorsque l'on remplace x par ce qui nous est demandé. Donc ici, très concrètement, ça va donner f, non pas de x, mais de 5. Et à chaque fois que l'on va trouver x, on va remplacer par 5. Ça nous donne 3x5 moins 1. 3x5, ça fait 15, moins 1, ça nous donne 14. Donc l'image de 5, c'est égal à 14. Ensuite, on nous demande également de calculer l'image, mais c'est présenté sous une autre forme. Donc calculer f de moins 1, on va faire la même chose. f entre parenthèses moins 1. Et à chaque fois que l'on rencontre x, on va le remplacer par moins 1. Ça nous donne 3 fois moins 1, moins 1. 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Moins 3 moins 1, ça fait moins 4. Donc c'est égal à moins 4. f de moins 1, moins 4. Et enfin, déterminer le ou les antécédents de 8. Et ici, c'est un petit peu différent, puisqu'on ne nous demande pas de calculer l'image, mais l'inverse de l'image, c'est-à-dire l'antécédent. Donc très concrètement, on va avoir notre f de x, et on sait que le résultat est égal à 8. On sait également que f de x, c'est égal à 3 fois x moins 1. Donc le but ici, c'est simplement d'isoler le x. On va faire passer le moins 1 du côté du 8. Ça fait 8 plus 1, c'est égal à 3x. 8 plus 1, ça fait 9, toujours égal à 3x. On peut diviser les deux côtés par 3. Ça nous permet de simplifier le 3 du côté du x, puisque 3 divisé par 3, ça fait 1. 1 fois x, ça fait simplement x. Et de l'autre côté, 9 divisé par 3, ça nous donne 3. Donc on sait que x est égal à 3. Et donc l'antécédent de 8, c'est 3. Donc ici, c'est égal à 3. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.